il faut la manière solide que la manière solide mais il faut pas se transformer parce que le jour où il faut il faut que ce soit comment il faut que balancez tout ce que je veux on peut aller on peut aller vous voyez comment on s'arrête comme ça on va mobiliser la politique ma défaut c'est très capital maman union de génissage pour le développement en sigle aussi j'ai payé j'ai un peu démanté les jeux on tourne à moutou à wittin à la famille n'aillé n'a mis à l'énaillé dans ma panne s'y est mais tombé n'a mito tambou la ensemble pour une même vision et avoir la victoire ou ça et ça n'a qu'à d'abord sacrifice sacrifice il faisait la ma page aucun matin dans le amour propre coach à mon panzei comme il bosse à napona réussite il ya partie nabiso qui dit partie dit aussi notre pays n'a l'abandon toujours mon cas parce que ceci n'a plus de zaka tozala n'a mokam au yo il ya quand même le minimum montre l'amour au au match m'a comme je tambou la malam ou un gouvernement parce que notre vie pays a beaucoup de richesses au bisou mot au jour au jour n'a voté parce que organisation comme telle madame et athée et nous voulons amener une nouvelle vision quand on dit des cadres c'est à dire bateau mais tout et je réfléchis mais la katia pâle tomber à moutouté pour un arbre à toujours comme on est une famille et à la mort à mouké et à la moukolo et à la folle et à la folle et à l'analyse d'unis utile n'a qu'à partir nabiso ma micro barbara mouka bêta rambounda micole web à binac c'est à l'analyse et moi j'ai la ferme conviction que nous allons y arriver et l'on n'en s'est à la bosse parce que l'on n'a pas de l'île des jeunes mais jeunes et tout ça donc l'analyse et c'est ça qui forme une famille on ne peut pas marcher dans une famille sans se connaître l'engue président des jeunes à lobby il faut que l'on nabino 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 qui nabam membres simples au bas et la katia y a parti mais son yon c'est tout ça utile nous avons besoin de tout le monde et pour cela il faut de l'amour il faut que l'on nabino il faut voir la vision apprendre à se sacrifier parce que comme vous savez tous nous savons que notre parti est fait avec une année il y a quelques jours à pas qu'viva on nabino on a qu'une année mais une année pour la bosse et l'élégalité mais souvent avant on nabino il faut que l'on 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 nabino il faut bien qu'une année mais nous avons pu quand même au Côte-Sabaracide et nous sommes assis aujourd'hui jusqu'à être impliqués dans plusieurs accords d'un niveau il y a le gouvernement et du pays à pas qu'viva donc avec Dieu nous ferons des espoirs Papa Alobi, Monsieur Jonathan Alobi, camarade Jonathan Alobi pour avoir une force on s'en a dit ensemble nous marchons ensemble c'est une force et à côté de ça nous avons aussi beaucoup d'argent besoin d'argent il y a un cadre il y a quelques jours on en avait aussi parlé et l'Europe est important pour la carte de la partie communication il faut ça il y a un parti mais il faut comprendre mais comment ça fonctionne il faut quelles idées il faut plus te marteler te mettre au premier plan c'est à dire comment nous pouvons nous organiser pour tout ça la différence avec les autres parce que là on s'en a dit on s'en a dit on va avoir la force tranquille on n'a dit 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 moi je pense c'est quand même positif bien que le point négatif est allé et permettre de se remettre en question pour tout ça améliorer mais si on va faire les autres on n'a dit on n'a dit on n'a dit on n'a dit il faut il faut moyen de déplacement et pour ça membres il faut cotisation cotisation c'est très important c'est un leader numéro 1 monsieur même si on n'a dit à financer le champ est tellement grand la vision est tellement grande à un moment nous devons nous soutenir nous avons 5 000 francs nous avons 3 000 francs nous avons 10 dollars tout fait nombre nous avons 2 000 francs nous avons non 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 je minimise 2 000 si je n'ai pas 2 000 pour moi il y a un autre donc il y a un complexe il y a un tient bon dans ma cotisation il y a un peu il y a une négligence parce que il y a un bon il y a un bon il y a un long à ta volonté je l'avais dit au début c'est un sacrifice parce que jusqu'à ce que nous sommes partis nous sommes partis il faut construire quelque chose de solide apprends-moi à pécher et je n'aurai plus faim demain nous voulons un changement vraiment nous voulons un changement quelque chose de solide de plausible qui va durer dans le président de l'élection il y a tu as un objectif est belé pour ça il faut que les membres ne se fassent belé les membres sont déterminés les membres sont des lignos de la partie ils ont la vision parce que toi qui tu as éparpillé dans le niveau de l'élection dans la députation dans le secteur où il y a un vote ça fera une force ça fera une force parce que nos membres nous serons les premiers privilégiés avant de regarder ailleurs donc c'est un bon signe donc c'est déjà un bon signe et je vous promets qu'ensemble avec la volonté de Dieu et l'attachement la solidarité le soutien nous allons réussir à quelque chose de bien surtout la communication et nous allons comprendre pour bien faire la chose et nous allons faire la gauche nous allons faire la droite et puis c'est la confusion il faut la gauche pour bien parce que le mot m'a 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 Je pense que tout l'année, c'est une femme au Fatih Bétois Lobby dans l'après-midi de l'élection. Il faut que c'est la règle. Je donne exactement la parole. Je ne m'en souviens pas. Président, vous avez la parole. En tout cas, de prime abord, je remercie Maman Président pour les messages et les conseils que vous nous aviez donnés. J'espère que chacun ou chacune de nous pourra mettre cela en pratique parce que c'est très magnifique. Moi, j'avais un langage trop codé et je crois que Maman a essayé un peu d'éclaircir sur certaines choses. Parti Nabiso, nous sommes d'Aleban. Je vous assure aux ennemis de voir les réalisations que le président national est tenté de faire pour ces partis. Dans le groupe, le message passe du jour au jour. Nous sommes dans un regroupement qui est dirigé par la deuxième personnalité du pays. Cela donne déjà un message. Je ne vais pas entrer en détail. Il y a la deuxième personnalité du pays qui est Christophe Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Nous sommes aussi parmi les membres fondataires de ces regroupements. Je crois qu'un regroupement n'est pas tous les abus de Mbosso. Il y a un bazar. Il faut que les abus de Mbosso sont préparés. En dehors de cela, les choses marchent très bien au niveau de l'Union sacrée. Comme communication avec le président national qui est membre de la cabine technique de l'Union sacrée. Ce sont les avancées significatives que nous devons applaudir. Et nous devons soutenir notre leader. Parce que notre avenir dépasse de son devenir. Retenez ça. Nous sommes censés le soutenir, quel qu'en soit le mal. Voilà. En quelque sorte, nous entamons le troisième point. C'était prévu pour que les coordonnateurs de Lukunga puissent intervenir. Parce que je crois que la majorité, ce sont les gens de Lukunga. Les gens de Founan et les gens de Tchangu ont présenté un peu les excuses. Pour des raisons X qu'on ne veut pas vous expliquer. Je crois que dans les jours à venir, nous aurons une solution valable sur certaines questions. Merci. Nous avons que le président provincial de la Ligue des jeunes, qui est ici, Baudric Manitou, qui est de Founan. Mais ici, il est comme président provincial de Lukunga. Il n'est pas venu représenter Founan. Il représente toute la ville de Kinshasa. Nous entamons directement le troisième point qui était l'intervention du coordonnateur Alpha, qui doit intervenir au cinquième point, avant que tout le monde puisse prendre la parole, pour proposer les stratégies à travailler en collaboration, en synergie avec les candidats. Et au moment de prendre des candidats, j'espère que le secrétaire exécutif en charge de communication du parti, qui est le professeur Vital, pourra aussi intervenir pour donner un peu quelques conseils et savoir dans l'ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire. Voilà. Le quatrième point directement, c'est la présentation des candidats. nos candidats de Lukunga. Parce que ça se passe à Lukunga. Nous devons connaître, nous devons les connaître. Les familiariser avec eux. Comment on les appelle. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Et j'espère que chaque candidat ou candidate va se présenter. Donc, c'est un député provincial, député national, conseiller municipal. Ou, à cause de la nanny. À pas que viva. À pas que viva. Nous sommes dans l'obligation de savoir toutes ces personnes-là. Et puis, à partir du cinquième point, tu n'as pas de proposer, tu n'as pas de proposer ça dans l'ensemble. Voilà, c'est ce qui est plus important. Je crois que chaque candidat pourra prendre la parole pour essayer un peu de se présenter s'il sera candidat provincial ou national. Je donne en premier lier la parole à la deuxième vice-présidente du parti afin de se présenter et vous dire de quoi s'agiter. Voilà, en rapport avec le quatrième point. Je suis candidate à la provinciale et communément, mais sur les documents officiels, Maman Madeleine. Et je me dis qu'au niveau de la présentation, Maman Madeleine, ça sent mieux. Mais pour ceux qui sont proches, Voilà, donc je suis une femme commerçante et je suis présidente de plusieurs, deux, trois ONG ici sur place. Je travaille aussi en collaboration avec d'autres ONG ici. et je me suis plus perfectionnée dans l'organisation de la récupération des personnes désespérées, des personnes avec handicap, des personnes affligées et désespérées dans plusieurs sortes de domaines, c'est-à-dire même dans le domaine religieux, chrétien et dans le... En bref, je suis dans le social, quoi. Je suis dans le social et je suis dans le parti depuis quelques temps et je me suis dit, pour apporter ma petite pierre à l'avancement de notre parti et de notre pays, donc je vais me présenter comme candidate sur... Voilà, c'est Maman Madeleine Mouimbi-Kachichi. Vous avez bien compris, Maman sera candidat au député provincial pour la commune de Mnallié-Mont. Je crois que c'est une très bonne chose et je crois qu'avec le temps, vous voyez comme on est bien, mais quand même, vous avez maîtrisé le nom, vraiment Madeleine, mais c'est souvent qu'on l'appelle toujours à Maman Madeleine. C'est très magnifique. De toute façon, le deuxième candidat qui est le professeur Vital, va prendre aussi la parole. La parole. A Pâques, viva ! Viva ! A Pâques, viva ! Viva ! A Pâques, viva ! 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 Merci, Président, pour l'invitation. Quand la fois passée, tu avais écrit et que tu avais bien voulu que les candidats se pointent aussi à cette occasion, à ces colloques, car j'ai remercié le Seigneur. vous savez, comme tout ce que vous avez dit, nous allons pas à pas. Alors, tout se prépare. Nous sommes à Lukunga. Vous savez que Lukunga, c'est vraiment un grand district qui comprend sept communes. je ne sais pas si vous le savez, il y a sept communes dans Lukunga. Nous avons Ngalieman, Mongafoula, Kitambo, Linguala, Gombe, Kishasa, et Barumbo. Sept communes. Donc, c'est vraiment vaste et grand. Alors, il y a une grande candidature qui est en Lukunga comme député national. Vous verrez aussi comment, vous allez voir les conditions, si on peut humiler les deux. Alors, il nous faut beaucoup de stratégies. Savoir les points focaux de notre district de Lukunga. Je crois que le président m'avait déjà présenté. Je me nomme M. Vital Mbouzolo. Vital Mbouzolo. Je suis chef de travaux à l'INBTP. Je donne le cours d'anglais, l'anglais technique. Donc, quand vous venez à l'INBTP, vous parlez seulement de l'anglais technique. On va vous indiquer mon bureau. Et dans notre stratégie, je vais aussi inviter le cordon de Lukunga afin qu'il puisse passer au bureau pour voir comment nous allons déprogrammer les choses. Parce que nous disons que c'est un parti des cadres. Il faut que les choses soient programmées, que les choses soient bien organisées. Là où il y a l'organisation, il y a la récite. Si nous allons vaille que vaille comme ça, ce n'est pas bon. Nous devons faire une différence entre les autres parties et nous, on appelle le cadre, partie de cadre à Pâques. Un cadre, c'est quelqu'un qui sait organiser, faire bien structurer les choses pour des objectifs bien définis que nous devons atteindre. voilà pourquoi nous devons multiplier les rencontres. Tout ça dans le cadre de préparatifs. Ne dormons pas parce que les jours passent et très, très, très vite. Vous allez remarquer demain, un bébé d'une année, aujourd'hui, vous le rencontrez. Non, je suis déjà en septième, je suis en huitième. On se demande vraiment. Nous avançons et quand on voit l'atmosphère, l'environnement, du pays, c'est comme si nous sommes en train d'aller vers l'enfer. Nous devons nous réveiller et c'est la jeunesse, Ligue de Jeunes. À l'époque, si le PPD, bien, leur regroupement FCC était fort, c'est grâce aux jeunes. grâce aux jeunes. Aujourd'hui, lorsque le président des jeunes vous appelle, vous devez être debout parce que sans vous, le pays ne va pas changer. Il ne faut pas continuer à laisser le pays comme ça, observer toujours le vieux, le même, vous repassez depuis tel, depuis tel. Non, jeunes, aujourd'hui, congolais, étudiants, vous ne connaissez même pas vos droits. Vous êtes là. Nous, nous avons étudié, ici, moi, à l'UPN, nous avons récit la bourse de Kengo Adondo. On a étudié avec des bourses ici. Même si les parents pouvaient un peu soudoyer d'honneur quelque chose, mais c'était simplement peut-être pour enrichir seulement nos poches. Mais du moins, les problèmes des frais, les parents peuvent payer, mais toi-même, tu ne t'en fais pas, tu te dis que déjà, au mois de janvier, le 31 janvier, on appelait ça macro-bourse. Aujourd'hui, vous ne connaissez même tout cela ? Là, il y avait la macro-bourse. C'est-à-dire que la rentrée était chaque fois fixée le 15 octobre, le début des cours, novembre. Donc, on comptait maintenant. Les listes allaient déjà au ministère, pour voir les effectifs. Donc, novembre, décembre, janvier, trois mois, on payait déjà du cours. On appelait la macro-bourse. Et si vous avez encore des dettes à payer pour les minervales ou pour les fraises académiques, vous allez simplement au bureau quand on va afficher, voilà, la macro-bourse est là, vous allez, que non, moi, je n'ai pas encore payé. Alors, vous défaliquez autant ce mois-ci et chaque mois, c'est fini, vous aurez payé vos frais. Voilà pourquoi, et même pendant le stage, on payait qu'un mois d'onde que vous voyez ici, payer le stage, que ce soit au niveau de 3000 gradients comme au niveau de 2000 licences. Donc, le licencié en stage, ils avaient un montant là qui valait presque trois mois de bourse. Et avec ça, on travaillait les mémoires, on travaillait les travaux des faits d'études, on saisissait, on invité même les parents de membres des familles du village qui devaient venir ça, qui chassent ça. Moi, il y a la bourse. Et quand le frère arrive, ou bien la soeur arrive, tout est déjà préparé. Vous achetez la tenue, votre propre tenue de la collation, tenue de personnes, même de nos fiancées qu'on n'a qu'à éviter. Mais aujourd'hui, nos frères, nous allons où ? Et vous dormez, vous ne comprenez. réveillez-vous les jeunes. Le pays, on vous dit que c'est vraiment un scandale. Le pays riche, la bourse est là pour les étudiants, mais on n'en parle même pas. Vous ignorez tout cela. Vous ne voulez plus étudier, vous ne voulez plus bosser. Vous êtes dans la distraction, toujours, je ne sais pas, WhatsApp, WhatsApp, distraction totale. Menez des recherches et voyez comment nous pouvons changer ce pays. Il faut que le pays soit... On a donné l'exemple du Nigeria ici, du Sénégal. Attendez, dans quelques années, vous allez entendre le Sénégal, ce qu'il a été fabriqué là-bas. Et pourquoi pas nous, le Congolais ? Qu'est-ce qui nous manque ? Ce n'est pas le qu'il nous manque. Ce n'est pas le sol ni le sous-sol. Tout est là. Dieu nous aime bien, mais nous n'aimons pas notre pays. Nous dormons, jeunes, nous dormons, vous dormez, pourquoi ? Mais demain, il y a des présidents de la République parmi vous. Aujourd'hui, il y a des lois qu'on a besoin de préparer. Tout cela pour bien cadrer notre pays. Mais c'est pour vous, les jeunes, pour vos enfants aussi. Engagez-vous. Viva ! Engagez-vous, engageons-nous. Voilà pourquoi vous, les jeunes, vous devez soutenir nos candidatures et placer des bonnes stratégies, aller de l'avant, suivre l'idéologie de notre président, comme nous autres ont dit, suivre les mots d'ordre de votre président de la Ligue de Gênes et ne pas rêver, ne pas rêver. Ne croyez pas que tel parti est plus grand que nous. C'est faux. A l'époque, nous étions aussi dans d'autres parties, mais quand je vois l'organisation, quand je vois les avancées, nous allons bien. Nous sommes bien. Allez tester ailleurs et éviter les jeunes. Aujourd'hui, si les choses marchent, c'est parce que les jeunes n'ont pas une même direction. Nous vous regardons dans plusieurs directions. On ne sait pas où. Non, mais le chien qui a quatre pattes ne peut que suivre un seul gibier. Même s'il va dans la forêt où il y a beaucoup de chimbriques, mais le chien ne suivrait qu'une entelope qu'un seul gibier, qu'un seul animal. Pourquoi suivre ? Vous cherchez quoi ? Et c'est comme ça que cette dissection-là, nous perdons du temps et vous-même vous perdez du temps, vous allez vieillir comme ça et avec un pays très riche, mais nous vieillons et pauvres. Ouvrons l'œil, allons-y, soutenons-nous et soutenez aussi les candidats que nous sommes pour que demain nous puissions affronter, nous puissions changer. Il faut que le pays change. C'est possible, ce pays peut changer. Dans une année, tout peut changer et puis, ce final, on parle d'un paradis. Et personne, on ne va plus voir toute une queue. Pourquoi chaque matin, on doit voir dans nos ambassades ici, une queue, depuis quatre heures, les Congolais se réveillent pour aller commander des visas. Pourquoi ? Un Congolais doit d'abord aimer son pays. Le visa, on peut aller, on cherche quelque chose, on rentre. Ce n'est pas aller pour des bons parce que non, on doit fuir le pays parce qu'il y a ici, rien ne marche, rien n'est organisé, il y a la faim, tout ça. Mais qui doit organiser ça ? Qu'est-ce qui vous manque ? Le maïs vous manque ? Le riz vous manque ? Les poissons vous manquent ? Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas ? Les poissons que vous allez chercher de l'autre ? Le lac, nous avons des lacs, nous avons l'océan Atlantique, tout est là, frère. Donc, soyez vraiment conscients de ce que nous faisons. Le président, je vais continuer à multiplier des réunions pour que nous puissions continuer à réveiller la conscience et surtout la conscience des jeunes. Les jeunes, beaucoup de gens vous apportent des polos. Les polos là qu'on va vous donner demain, des semaines, laver ça, c'est fini. Et tu vas te marier avec ces polos ? Tu vas commencer à montrer à ta femme les polos, voilà, je ne sais pas. Non, il faut qu'on crée des industries, qu'on crée des boulots. Nous avons des mangos, voilà, regardez, moi j'étais en train d'observer le fleur, bientôt là, nous allons voir des avocats et ça va pulluler dans le marché, ça va pourrir. Le mangos, vous allez voir partout. Mais pourquoi ? Nous sommes paresseux. Pourquoi ne pas créer des industries qui doivent transformer le jus ? Pourquoi toujours prendre le jus et ne sais pas qu'il vient de l'eau ou bien là où on met des produits chimiques ? Est-ce que nous devons continuer à consommer ? Non. Les jeunes, ouvrons l'œil, à l'eau de l'eau de la va, travaillons pour que ce pays change et nous allons changer ce pays. On ne vous décourage pas que nous n'avons pas de la vie. Personne, nous n'avons jamais de la vie. Parce que, nous n'avons pas de la vie. Nous n'avons pas de la vie et nous n'avons pas de la vie. Nous n'avons pas de la vie. Nous n'avons pas de la vie. Voyons demain. Allez dans vos études. Cherchez toujours l'excellence. Cherchez l'excellence. Faites bien vos TP, faites bien vos recherches, toutes ces interrogations. Lisez. Les étudiants, vous n'aimez plus lire. Bien que les téléphones à la maison. Papa, comment tu vas défendre le pays ? Aujourd'hui, vous voyez, de gauche, on a été bousclé à la frontière. Non. on doit avancer, c'est, c'est, c'est. Mais quand vous êtes nul, quand vous ne comprenez rien, quand vous êtes déjà complexé et lorsqu'on crée des conférences internationales, vous ne voulez pas vous présenter parce que vous ne savez que dire là-bas. Vous avez peur. Peut-être parce que vous n'avez pas bien maîtrisé la langue cristallée utilisée de l'autre côté. Vous n'avez pas bien maîtrisé vos matières à l'université. Et vous n'avez pas on vous trompe là-bas quand on va là. il sait que tu vois ce que c'est. Ça, c'est la frontière. Donc là, votre village ici, non, 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 ça partit à l'autre. Et vous acceptez simplement parce que vous êtes ignorant. Ouvrons l'œil, aimons notre pays et ces pays, le blanc, ont peur déjà de vous. Le blanc, causez bien, allez, faites même des projets. Le blanc, on peur de Congolais. et ils savent que les Congolais sont très intelligents, c'est comme ça, ils cherchent, ils perdent. Nous devons nous débloquer nous-mêmes. Débloquons-nous, travaillez pour l'intérêt du pays, travaillez pour rentrer à Pâques et soutenons-nous, allons-y, soutenons-nous la main dans la main pour que la Pâques puisse vivre et que le pays puisse vivre. Amen. Nous venons de suivre l'intervention du secrétaire exécutif national en charge de communication du parti qui est le professeur Vital. C'est un bon message. C'est un bon message. Moi, j'ajoute pour dire que le changement ne viendra pas si une occasion se présente ou une personne s'en occupe. Nous tous, nous sommes à l'image du changement. Qu'est-ce que nous attendons? Donc, le changement vient toujours d'un petit groupe réfléchi et agissant. Il faut toujours agir. Comment est-ce que la mentalité francophone ne nous permet pas aussi du tout d'aller de l'avant? Les autres vont dire comment la France s'est développée parce qu'ils parlent français. Non. Et ils ont compris les choses un peu plus que nous. Mais nous, nous allons dire que surtout les pays francophones ce sont des pays qui sont en retard parce qu'ils ne comprennent pas le sens des choses. Ils sont beaucoup théoriques et pratiques. Il faut que nous soyons les esclaves de nos maux. Nous voulons faire ça. Faisons-les quels qu'en soient les obstacles. nous avons ce pouvoir d'aller vers le délai. Donc, je suis vraiment très content. Cher professeur, merci beaucoup. Vous avez donné vraiment des bons conseils. Surtout, étant donné qu'il y a aussi des étudiants qui sont ici, ils vont mettre cela en pratique et je crois que les choses pourront très bien avancer. Nous avons intérêt d'adhérer à ces idées. En tout cas, je crois que dans les prochains jours, nous aurons des conférences que nous allons animer au sein du parti. Je crois que les choses pourront très bien se passer. Merci. Le troisième candidat.